bonjour comment ça va bonne fête des mères à tout le monde aujourd'hui on est le 10 mai c'est ça le 10 mai fête des mamans un beau dimanche frais je vous fais ça en dedans j'ai froid j'ai froid aujourd'hui j'avais envie aujourd'hui justement qu'on réfléchisse à ça c'est quoi être une mère et j'ai pas réfléchi à la question encore je voulais partir ça comme ça pour voir où est-ce que ça nous amènerait dans la réflexion où est-ce que ça m'amènerait dans la réflexion qu'est ce qu'être une mère être une mère pour moi être une mère c'est ça me fait penser il y a tellement d'images qui me vient à l'esprit je quand moi je suis devenue maman je venais pour la première fois je venais à peine d'avoir 21 ans et je l'ai porté ça faisait étrange ça faisait bizarre mais c'est vraiment quand qu'il est sorti puis qu'ils me l'ont mis sur le ventre que il y a quelqu'un je sais pas il y a quelque chose de spécial qui s'est passé il y avait un contact là qui s'est opéré et je sais pas j'ai toujours senti ce ce lien là avec mes enfants j'avais l'impression d'être connecté connecté directement à eux autres vraiment comme comme la louvre qui guette sur ses louveteaux mais en même temps je j'ai jamais eu l'impression d'être une mère poule tu sais dans le sens que qui couvait ses oeufs tu sais vraiment plus comme la louvre en fait pour moi pour moi être mère ça signifiait prendre soin de de ces petits bouts de choux là et leur apporter le plus d'autonomie possible le but c'est de retrouver chacun son autonomie puis moi j'avais j'étais en tant que parent on essaie de faire de notre mieux on peut pas faire plus que ça de toute façon et on a chacun vécu des choses de notre côté il ya des choses qu'on a aimé il ya des choses qu'on a moins aimé il ya des choses qu'on a décidé de reproduire il ya des choses qu'on a décidé de ne pas reproduire et pour moi il y avait des choses qui étaient vraiment très très claire qu'il n'était pas question pour moi de reproduire ça et il y en avait d'autres que je voulais offrir à mes enfants des choses que que j'ai pas eu que j'aurais voulu que en fait c'est c'est un laboratoire c'est tout un monde d'expérimentation c'est pour vivre vivre les expériences et tout ça ça sert à nous faire grandir en tout cas moi je le vois comme ça j'observe mes enfants j'ai toujours été fasciné fasciné j'en ai quatre en fait j'ai eu sept grossesses mais genre j'ai fait trois fausses couches et mes quatre enfants il n'y en a pas un pareil il n'y en a pas un qui a le même fonctionnement il n'y en a pas un que tu sais chacun a son unicité et je trouvais que ça c'était tellement beau ça c'était tellement riche et moi j'ai voulu honorer ça justement quand qui ont eu 18 ans de honorer honore qui tu es honore ce que tu es venu faire ici et ils nous déclenchent c'est clair ils nous déclenchent on réagit on s'observe on se récupère on veut le meilleur pour eux autres quand qu'ils ont mal ça nous fait mal tu sais il y a une connexion qui est là en même temps faut apprendre à un peu comme l'oiseau faut apprendre à laisser les oiseaux les petits oisillons voler de leurs propres ailes leur faire confiance et dire regarde je t'ai apporté le meilleur de moi aujourd'hui c'est à toi de voler de tes ailes puis de voir ce que le monde t'apporte et ça j'aime ça les voir grandir j'aime savoir ce qui deviennent les décisions qui prennent tu sais c'est sûr des fois tu sais ça va venir me chercher dans certaines zones dans certaines insécurités je vais avoir peur pour eux autres mais en même temps j'ai juste envie de leur faire confiance tu sais puis dire regarde je pense que tu es suffisamment mature pour choisir ce qui est bon pour toi puis moi particulièrement j'apprécie pas qu'on choisisse à ma place tu sais et fait que donc tu étais mal placé de venir intervenir quand tu veux pas que les autres interviennent dans tes affaires pour montrer l'exemple tu sais fait que ça je trouve ça bien ça je trouve ça bien je trouve ça vraiment beau à voir moi en tant qu'enfant j'avais cette perception j'avais cette conviction que tu sais j'existe en tant que unicité là et pourquoi venir m'imposer tes idées pourquoi venir m'imposer ton mode de pensée je peux tu réfléchir par moi-même je peux tu le faire me semble j'étais assez grande je sais pas à vous ce sentiment là vous autres déjà tout petit de dire hey tu sais je suis assez grande ça va être ce qui est bon pour moi c'est moi qui va vivre avec les conséquences ça j'ai tellement de ça à mes enfants j'ai dit prends tes décisions parce que c'est c'est toi qui va vivre avec les conséquences de tes gestes ça changera rien dans ma vie à moi ça va ça va avoir un impact dans ta vie à toi choisis le meilleur pour toi choisis le meilleur pour toi moi ça a été comme ça c'est comme ça je l'ai vu c'est comme ça je l'ai perçu puis j'ai eu plusieurs mères si je peux dire au courant de ma vie j'ai appris de beaucoup de femmes il y a des femmes qui ont été très marquantes dans ma vie il y en a certaines qui sont décédées aujourd'hui qui sont plus là il y en a d'autres que je vois plus que je fréquente plus que nos chemins se sont séparés on pense pas de la même façon chacun a pris son chemin et c'est ok mais chacune chacune à leur époque chacune à leur façon m'ont apporté quelque chose afin que je puisse m'occuper de moi et retrouver l'amour de moi là-dedans des fois on le cherche on le trouve pas toujours évident mais il y a toujours un geste d'amour même dans la maladresse même dans la violence même dans la contrition c'est de l'insécurité en fait ouais moi je ressens beaucoup 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 d'amour aujourd'hui ouais beaucoup d'amour envers toutes ces femmes qui ont croisé mon chemin qui m'ont fait grandir puis même je serais tentée de dire que j'élargi ça à tu sais quand on parle de mère dans le langage autochtone la terre mère c'est notre mère à tous tu sais on parle de de mère nature on parle de c'est c'est la mère qui a toujours fait partie de ma vie c'est c'est la mère qui m'a toujours bercée lorsque je souffrais énormément elle a toujours été là pour moi cette mère là pour prendre soin de moi elle prend soin de moi à chaque instant c'est inconditionnel elle ne me juge pas je la déclenche pas tu sais elle va toujours être là pour moi et et ça c'est fascinant ça c'est fascinant et et j'ai envie d'être là pour elle aussi pour la terre mère pour prendre soin d'elle on voit de ce temps-ci nos aînés comment est-ce que notre société de consommation a fait que pour toujours avoir plus plus de confort plus de on a délesté ces nids familial on a délesté nos vieux pour puis en fait c'est nos mères nos mères qui ont pris soin de nous et est-ce qu'on va prendre soin d'elle ça c'est la question ça c'est la question c'est sûr que tu sais à quel prix des fois à quel prix des fois c'est c'est souffrant de prendre soin de nos mères tout comme des fois ça peut être souffrant de prendre soin de nos enfants ça vient nous chercher dans des zones qui sont moins agréables mais je pense qu'il faut le faire plus dans l'amour que dans la le sacrifice on n'est pas là pour le faire parce qu'il faut le faire on est là pour le faire simplement dans l'amour tout simplement c'est c'est là je pense qu'on a toute cette réflexion aujourd'hui à faire je souhaite bonne fête des mères je pense particulièrement à toutes ces gens toutes ces femmes âgées qui se retrouvent seules aujourd'hui qui ont mis au monde des enfants qui ne sont plus là parfois c'est nos chemins qui se séparent pour diverses raisons puis je respecte ça aussi chacun est venu vivre son expérience ici chacun vient pour vivre ce qu'il y a à vivre je ne porte aucun jugement aucun jugement là-dessus juste une réflexion juste une réflexion juste à réfléchir aujourd'hui envoyez de l'amour beaucoup 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 d'amour à toutes ces mamans à toutes ces mamans et beaucoup d'amour à nos enfants bonne fête des mères tout le monde je vous envoie beaucoup d'amour et pensons particulièrement aussi à notre terre mère bye bye je vous remercie je vous remercie